Viens chercher bonheur. Rava, bonjour. Rava Sachet du comité Miss Tahiti, ça va ? Bien. On a discuté en antenne. Il est temps que ça arrive, cette soirée, l'ultime soirée, parce que c'est beaucoup de travail pour le comité et beaucoup de pression. Effectivement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression pour nous, mais aussi pour les candidates. Parce qu'effectivement, il y a des derniers réglages à peaufiner là, et elles ont l'impression de répéter, répéter, encore répéter les mêmes choses. Et on est sur les derniers réglages. D'autant plus que vous nous avez offert, je reviens vite fait sur la soirée de gala, mais les chorégraphies seront différentes pour l'élection. Ceux qui ont goûté à la soirée de gala, ça sera différent. Oui, c'est un show qui est complètement nouveau et différent, et surtout celui-ci adapté au thème de cette année, donc Tahiti, belle époque. C'est ça, on va y revenir dans un instant sur le contenu de cette soirée. Je voudrais déjà vous enlever une épine dans le pied, je m'en vais sur le site de metteofrance.pf. Vendredi, soleil prédominant. Ça vous va ? Voilà, on s'est paru, on est connecté avec Météo France, effectivement, parce que c'est toujours la même hantise chaque année. C'était quand, il y a deux ans, ou on était passé de vendredi à samedi ? C'était l'année de Vinarere, où on a dû reporter, et l'année de Vémité, où il a plu juste pour son couronnement. D'où cette sécurité, pour ceux qui posaient la question, pourquoi un vendredi et pas un samedi ? C'est parce que ça nous laisse un jour de plus au cas où pour pouvoir reporter la soirée. Bon là, tranquille, c'est demain, il n'y a pas de problème. Un vent à 50 km heure, ça reste... Donc météo, il n'y a pas de souci. La Seine, tout ça, dans les jambes de la mairie de Papete, ça commence à être installé là ? C'est imminent ? Oui, la Seine est déjà installée. Les filles, justement, répètent déjà dessus pour prendre leur marque, effectivement. Il y a les fameux escaliers, elles se font à l'en haut. Voilà, les escaliers, les temps aussi de passage qu'il faut qu'on réajuste, parce qu'effectivement, on est sur un direct aussi, donc on n'a pas trop le droit à trop d'écart de temps. Donc voilà, tous ces réglages-là se font depuis mardi à la mairie de Papete. Alors, mairie de Papete, c'est à partir de quelle heure ? On ouvre les portes au public à partir de 17h30 pour un début de spectacle à 20h. Parce qu'il y a le dîner avant pour ceux qui viennent à tabler. Ils ont un ordinateur. Est-ce qu'il reste encore de la place ? C'est une question qui revient souvent. Il en reste encore un petit peu à tabler et aussi dans les gradins. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore d'aller les acheter, donc il faut se rendre dans les points de vente Carrefour et Radio 1. mais il y aura effectivement aussi un point de vente sur place de m'asseoir. D'accord, pour les retardataires. Voilà, il reste encore de la place pour les autres. Ceux qui sont dans les îles, ceux qui sont en Nouvelle-Zélande, en France, aux Etats-Unis, pour en suivre sur Internet et puis sur Première. Sur Première, en direct, bien sûr. Lâché par Jean-Pierre Foucault, c'est ta formation. Jean-Pierre ! Bonjour, bonjour à tous, Jean-Pierre Foucault. Actuellement dans le Lagans, je suis en train de dire bonjour à une raie. Bonjour, mesdames et la raie. Il est où en ce moment à l'hôtel ou il est à fond, proche des Miss ? Non, là aujourd'hui, je crois qu'ils travaillent avec Inarele, justement. Eux pareil aussi, il faut qu'ils bossent de leur côté. Ils vont présenter tous les deux la soirée. On ne se fait pas de souci pour Jean-Pierre. Pour Inarele, ça peut être quand même un moment de pression. Mais bon, elle a la tête sur les épaules et elle a bien grandi, elle aussi. Oui, et puis elle commence à être, on va dire, habituée à cet exercice, ce qu'elle a fait l'année dernière déjà. Mais la pression supplémentaire, effectivement, c'est qu'elle le fait avec Jean-Pierre Foucault. Donc, qu'elle ne connaît pas et surtout, de par sa carrière, il doit l'impressionner quand même, je pense, un petit peu. C'est ça, même si on sait qu'elle va assurer, comme elle l'a fait, avec peut-être un peu plus de détente, du fait qu'il soit là, comparé à la soirée de gala, mais vraiment, vraiment fier d'elle. Carrément. Comme on est fier de Vaya Ferrand, qui sera mon invitée demain matin, 10h30, pour avoir également son ressenti sur ces dernières heures de règne de Miss Tahiti 2016. C'est ça. Et donc, dix prétendantes, avec la complication quand même pour les jurys, parce que pour l'ultime place, tout en haut, il faut enlever le tatouage, il faut enlever les moins d'un mètre soixante-dix. Les membres du jury sont prêts, ils ont déjà travaillé, ce qui faisait partie lundi de l'oral. Oui, c'est le même jury qu'on a pour l'élection. Donc, ils ont déjà pu rencontrer les candidates, ils ont déjà fait leur première notation. Donc, demain, c'est vraiment de l'affinage, effectivement, sur les classements qu'ils voudraient avoir. Oui, et puis ce n'est pas du 100% jury, il y a les votes également par SMS. Voilà, exactement. Il y en a beaucoup et ça va, comme chaque année, en augmentant au fur et à mesure qu'on approche de la soirée d'élection. Et même ceux qui sont en France vont pouvoir envoyer leur petit SMS. Oui, à partir de demain soir, par contre, je n'ai pas l'heure en tête et on a réussi à travailler avec Vigny et l'OPT pour justement ouvrir aussi les votes à l'international. Pour voter pour sa miss préférée. Je souhaite bon courage aux membres du jury, évidemment aux filles, celles qui vont faire le spectacle. On a pu voir un bout de ce spectacle hier, d'Enfair et Maui, pour dire au revoir à Mario. Magnifique, magnifique. On voit déjà la tendance Tahiti, belle époque, le Queens. Voilà, elles vont nous faire traverser toutes ces années-là avec le Queens, le Thierry, le bal du gouverneur. Donc voilà, chaque passage sera un moment privilégié de cette époque-là, que ce soit les tenues, les chorégraphies, mais aussi les musiques de cette époque-là. Vraiment une belle thématique. La barre est tellement haute entre le présentateur, la thématique. On se demande ce que vous allez faire l'année prochaine. Est-ce que vous y réfléchissez déjà ? On y réfléchira à partir du 25 juin. Voilà, pour l'instant, il y a cette soirée du 23 juin dans les Jardins de la mairie de Papété. Ambiance belle époque pour cette élection tant attendue. C'est la plus convoitée, la plus belle. On attend vraiment. Alors, il y aura des déceptions, il y aura des gens contents. Il n'y a pas 40 000, il n'y a pas 10 marches au podium. Il y en a 4 déjà. Voilà, avec Miss Haïva en plus. Voilà, avec la Miss Haïva, les deux Dauphines et Miss Haïti. Et effectivement, on a toujours un objectif double à chaque fois au comité. C'est d'abord d'élire la plus belle. C'est une élection de beauté. Mais c'est aussi de faire en sorte que le spectacle soit beau. Et justement, c'est ce qui nous permet de fidéliser chaque année le public depuis plusieurs années maintenant. Avec des intermèdes, Cerise va annoncer qu'elle chanterait deux chansons ? Voilà, Cerise va chanter deux chansons. Cerise Caliste. Voilà, exactement. Donc, hier, elle a pu faire déjà des premiers essais. Et je pense que ça promet d'être un moment super sympa. Je n'ai pas vu, mais elle a l'air adorable, un gentil comme truc. Elle est super abordable. Et après, pour les autres intermèdes, on a mis l'accent effectivement sur la culture polynésienne et les danses. Donc, on va alterner entre Tahiti Hura, Tamariki Puerani, qu'on ne présente plus. Et puis, Hiya Aï, gagnant Tamme Hura ou Hura Taperu de l'année dernière. Une belle soirée rythmée, j'imagine, qu'il ne va pas y avoir de longueur. Ça va s'enchaîner assez vite. C'est ce qu'attend le public. Voilà, pas de temps morts. Des enchaînements calculés à la seconde près. C'est pour ça qu'on fait toutes ces répétitions encore et encore. Même les interventions du présentateur. Tout est chronométré. C'est aussi ça l'impératif du direct. Ça promet être une belle soirée qu'on va pouvoir aller voir directement sur place. Vous le disiez, il reste encore quelques places. Sinon, en direct sur Polynesie Première Télé, la page Facebook, la radio également. On va mettre le son. Alors, on se dit, mais pourquoi la radio alors qu'il y a déjà la télé ? Il y a le système de pouvoir mettre la télé et le son de la radio qui, lui, est en stéréo. Un super son, quoi. Merci beaucoup, Javala Sachet du comité Miss Tahiti. Je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est continuez à voter pour votre candidate préférée. Elles ont besoin de ce vote pour, justement, des fois, inverser la tendance. C'est ce qui s'est passé les deux dernières années. Donc, soutenez-les jusqu'au bout. Elles ont besoin de sentir que vous êtes derrière elles. Merci infiniment d'être venus ce matin. Bon courage pour cette dernière ligne droite. Il y a Jean-Philippe Lemay qui, dans l'oreillette, me disait, insiste bien sur le fait qu'il y ait la possibilité de, ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir voter depuis la métropole. On vous remettra le numéro avec le replay de ce petit rendez-vous. Un numéro qui commence par 00689. Et puis, c'est un numéro Vini, puisque c'est un partenariat Vini. OK, on vous donnera tout ça avec le replay. Bisous à tous les membres du comité. Bon courage à ces dix jeunes filles qui vont nous offrir, on n'en doute pas un seul instant, un très, très beau spectacle. Les aient reçus, moi, toutes. Exactement. Pas facile. Je plains les jurys. Elles sont charmantes toutes. Elles ont des qualités, des défauts, évidemment. Voilà. Elles méritent toutes, au moins, en tout cas, d'accéder aux quatre finalistes. Magnifique. Dernière information, présidente du jury sera ? Alors, initialement, ça devait être Veilmity TF2, mais malheureusement, elle n'a pas pu prendre l'avion pour Paris. D'accord, oui. Du coup, c'est Poiré Wilson, Miss Haiti 2010 qui la remplace, en fait, cette année. Elle va être toute émouée. Eh bien, c'est chouette. Merci beaucoup. Là-bas, gros bisous. Et...